WordPress.com. Nous avons à présent un site web. Il n'est pas intéressant car il est vide. On va donc s'attacher maintenant à entrer un contenu pour que des internautes viennent le voir et si possible régulièrement. La première chose à faire pour pouvoir changer l'interface du site, c'est forcément se connecter en mode administrateur. Donc se connecter sur le back office du site. Je vais donc rajouter « slash wp-admin » qui va me demander de me connecter à mon site. Je vais rentrer soit l'adresse mail, soit mon login. Là, j'ai mon mail qui est pré-rentré, donc autant le conserver. J'espère que le mot de passe enregistré est le bon. Non, ce n'est pas le bon. Je vais me reconnecter sur mon site avec mon nom. Et puis, on va taper le mot de passe qui va me permettre de me connecter à ce site. Je suis à présent sur mon site qui s'intitule studyxcuisine.wordpress.com. Et je vais m'intéresser à l'écriture. L'écriture, ça peut être des articles ou ça peut être des pages. Nous reviendrons plus tard sur les pages. Ce que l'on va écrire maintenant, c'est un article, c'est-à-dire un contenu qui va apparaître sur la page d'accueil. Et qui va avoir une notion d'actualité. Cet article va vieillir et au fur et à mesure où il vieillira et où de nouveaux articles seront publiés, il descendra dans le fil des articles. C'est comme cela que se gèrent les blogs. Dans un premier temps, bien entendu, on va débuter par créer un blog. Dans un second temps, on transformera ce blog en site web. Revenons-en donc à la première écriture de notre premier article. Mais je vous rappelle qu'on avait un article exemple et on va peut-être s'en servir. Donc je vais aller sur le menu articles. Et là, je tombe sur une page qui me liste l'ensemble des articles existants. J'ai mon premier article qui s'appelle Bonjour tout le monde. On voit que c'est un article qui est publié. Donc tout le monde peut voir. Je vais cliquer dessus. Et je vais rentrer dans l'éditeur d'articles qui s'appelle Gutenberg et qui va me permettre de modifier cet article. Donc par exemple, Bonjour tout le monde, ce n'est pas le nom de mon article. Mon article s'appelle Salade de Péné puisque je vais en fait créer un livre de cuisine. Je vais publier des recettes de cuisine et ma première recette, ce sera des salades de Péné. Alors plutôt que de saisir la recette à la main, on va essayer de récupérer le document. Les étudiants trouveront ce document dans le cours à métis qui est relatif. Si vous descendez en bas de la partie, dans le chapitre dédié aux articles, Eh bien, on trouvera ressources pour l'article Salade de Péné. Je vais cliquer dessus. Ça va télécharger un fichier zippé. Clique droit, on va cliquer pour ouvrir, afficher dans le dossier. Ce fichier zippé, je vais le décompresser. Clique droit, extraire tout. Extrait et ça va me créer un dossier qui va contenir en fait un document Word qui contient le texte et puis trois images que l'on utilisera par la suite. Pour les gens qui n'ont pas accès à métis, ce fichier compressé est dans la description de la vidéo. Je double-clique sur Salade de Péné et j'ouvre le document Word associé. Donc, j'ai un titre, Salade de Péné. Donc, on va le noter sur mon site. Je retourne dans l'interface d'administration et là où il est écrit Bonjour tout le monde, je sélectionne et on va noter Salade de Péné. Et puis, en dessous, on va créer le texte. Pareil, on va effacer ce Bienvenue dans WordPress qui ne m'intéresse pas. On va chercher dans le document Word l'intégralité du texte, donc à partir de Voila jusqu'en bas. Je vais copier-coller. Donc, je copie le texte et je le colle ici. Et donc, nous avons nos paragraphes avec le texte. Je ne vais pas plus loin. Je m'arrête et je pense à mettre à jour. Attention, nous sommes dans un formulaire, donc les données ne sont envoyées que quand j'enregistre. Je vais donc mettre à jour mon document, ce qui fait que sur mon site web, Bonjour tout le monde va disparaître. Et il y aura à la place mon article. Alors, je dois avoir un autre navigateur d'ouvert qui me permettra de voir cela. Voilà, donc là, nous avons Bonjour tout le monde. Si je réactualise, maintenant, j'ai Salade de Péné avec la recette de la salade et le commentaire. Alors, si je reviens sur le menu principal, là, je suis sur l'article. Si je reviens sur ma page d'accueil, eh bien, j'ai Salade de Péné avec la recette qui apparaît en dessous. Nous allons à présent essayer d'aller un petit peu plus loin en apportant des modifications. Mais nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada